Je voulais écrire ce roman depuis très longtemps, mais il aura fallu que j'écrive les quatre précédents pour parvenir à réussir mon corps à corps avec celui-là. C'est un roman qui traite de l'oubli et de l'obsession. La narratrice est une jeune fille de 17 ans, Suzanne, qui a oublié son nom suite à son adoption et qui a oublié aussi tout ce qui lui est arrivé avant ses cinq ans, l'âge auquel elle a été prise en charge par les services sociaux. Il ne lui reste qu'un seul souvenir, une scène. Et avec l'adolescence, cet oubli global lui devient de plus en plus insupportable. Elle est déchirée entre l'amour et la sécurité que lui apporte sa famille adoptive et le désir irrépressible qu'elle ressent de s'en évader pour aller chercher son histoire. Ceci d'autant qu'elle est hantée par une voix, c'est la voix de la petite fille orpheline qu'elle était et qui lui parle et qui lui dicte sa volonté. L'histoire commence en 1975, alors que Suzanne prépare son bac, par un micro-événement qui va déclencher toute la suite. C'est une annonce à la radio, une petite annonce de recherche de bénévoles pour des fouilles archéologiques dans les Pyrénées-Orientales. Et cette petite annonce, en fait, trouve un écho très fort chez Suzanne, parce que justement, les Pyrénées-Orientales, c'est l'endroit d'où elle vient. Elle le sait. Et elle s'était promise, le jour où elle en est partie, de ne jamais oublier, là par contre, le nom du village où elle avait été placée par les services sociaux, parce qu'elle pressent que c'est de là qu'elle peut remonter une piste vers ses origines. Donc, elle trouve le courage d'affronter ses parents, alors qu'elle est mineure, 17 ans, et de partir, donc pendant les vacances de Pâques, vers ce bénévolat, et aussi vers ce village de son enfance, et son nom, et les traces qu'elle a pu y laisser. C'est un roman initiatique, puisque la recherche du personnage va aller de pair avec ses découvertes d'autres sujets, comme l'amour, la politique, l'histoire, dans laquelle la sienne s'imbrique. C'est une histoire qui se passe dans le post-68, donc avec l'anticonformisme, les utopies, la musique de ces années-là, et beaucoup de musique dans le roman. Et donc, on va suivre Suzanne dans ces étapes, dont l'une importante, c'est un séjour dans une communauté libertaire des Pyrénées-Orientales, une communauté paysanne, qui cherche à inventer un mode de vie en rupture radicale avec les normes. Et puis, on va s'embarquer avec elle vers l'île de Formentera, au Baléar, qui est en 1976 encore un Éden hippie. Et on va plonger dans l'histoire de cette île avec Suzanne, puisque au début de la guerre d'Espagne, en 1936, les ouvriers des Marais Salans avaient pris le pouvoir avant que ne s'abattent sur eux la répression franquiste et une chape de silence qui a duré 40 ans. Donc ce que j'ai voulu faire, en fait, dans ce roman, c'est de trouver un lien entre la voix d'une enfant qui est marquée par la rupture et celle de la jeune adulte qu'elle est devenue et qui, elle, cherche à se rassembler et à comprendre. C'est un sujet qui était très, très complexe à aborder. Donc je l'ai abordé, ce thème de l'oubli, ce thème de la quête, je l'ai abordé, j'ai tourné autour dans mes romans précédents, mais de façon plus ou moins éloignée. Et dans celui-ci, c'est pour ça que je parle le corps à corps, je me suis vraiment colté à ce sujet, ce qui était compliqué. Et je pense qu'effectivement, il m'a fallu un long temps de mûrissement, ça se compte en décennies, pour parvenir à le réussir, enfin à réussir ce texte qui était sans doute le plus compliqué que celui que j'ai écrit à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada